Hey ! Salut les épicuriens ! Eh ouais, je suis de retour dans mon salon. On est en plein confinement, j'ai pas vraiment accès à mon bar, donc je vais à nouveau faire des vidéos dans mon salon le temps du confinement. Vous l'aurez compris, on va parler des calendriers de l'Avent. J'en ai deux là que vous voyez. Vous voyez le haut des petites capsules. C'est pour la mise au point, je peux pas faire mieux. Vous voyez le haut des capsules d'un troisième calendrier de l'Avent dont je vais vous parler. On voit ça tout de suite. On approche de décembre, donc on a eu certainement beaucoup l'occasion de voir des calendriers de l'Avent fleuir sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'amusent à faire leur propre calendrier de l'Avent, tout ce que l'on peut voir dans les magasins. Vous avez peut-être déjà offert un petit calendrier de l'Avent à vos enfants ou votre petite femme avec, par exemple, comme ici, des bons petits chocolats, des super bons petits chocolats que j'ai offerts à ma chérie. Elle adore ça. Donc, elle va pouvoir se faire un petit chocolat chaque jour en attendant Noël. C'est un marché qui marche de plus en plus. C'est assez grand. On a Halloween, on a Noël. Et les calendriers de l'Avent, c'est encore un nouveau marché que les industriels exploitent au maximum pour pouvoir vendre à nouveau des marchandises. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez sympa. Moi, j'adore ça. Même avant de m'amuser dans le Rom, j'aimais bien avoir mon petit calendrier de l'Avent avec des petits trucs, des petites choses bizarres, souvent quelque chose à manger quand même. Pas toujours du chocolat parce que ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais des petites choses à manger. Mais depuis quelques temps, on commence à avoir des calendriers un petit peu plus pour adultes. Alors, pas des calendriers avec des sous-vêtements ou des trucs érotiques à l'intérieur. Quoique, je n'ai pas été vérifié. Peut-être qu'il y en a. Mais je parle plutôt des calendriers faits exclusivement pour les grandes personnes. Alors, on voit les calendriers avec produits de beauté, par exemple. On voit d'autres calendriers un petit peu plus adultes. Et on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de calendriers à boire. On va les appeler comme ça. les calendriers à boire. Alors, énormément de calendriers sur la bière. Ça, c'est ce qui est le plus simple. La bière, ce n'est pas trop cher et donc ça marche plutôt bien. On a les calendriers avec du whisky, du gin et d'autres alcools comme ça. Bien sûr, le rhum. On a pas mal de calendriers qui commencent à exister sur le rhum. Donc ici, j'en ai deux versions. Le 24 day of rhum et le tout nouveau calendrier du rhum, de la route des rhum. C'est la première édition, celui-ci. On va voir un petit peu ce que ça va donner le 1er décembre. Alors, 24 fioles pour 24 jours, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai déjà fait le défi il y a deux ans et j'avais eu quand même du mal à réussir à faire les 24 dégustations sur les 24 jours. J'étais encore un jeune amateur à ce moment-là. Mais j'avais quand même, même avec de l'expérience, je pense que c'est assez difficile. Aujourd'hui, je groupe certaines dégustations sur une journée et honnêtement, les 24 dégustations, je pourrais très facilement les faire dans le mois. Mais se faire une dégustation par jour, ce n'est pas nécessairement évident, même si ce n'est que 2 cl. Et pour des jeunes amateurs, ce n'est pas toujours évident. Alors, ça peut être marrant de sortir la fiole pour le jour même et puis de décider de ne pas forcément boire ce rhum-là le jour même ou de se le garder pour plus tard. De faire durer un peu le plaisir. Vous avez 24 samples, donc 24 rhum à découvrir. Vous avez amplement le temps dans l'année de les découvrir à votre rythme si vous n'avez pas tout simplement le palais pour pouvoir apprécier aussi intensément des dégustations. Alors moi, je me suis fait un défi, c'est que j'ai acheté 3 calendriers. Est-ce que je vais boire 3 rhum par jour pendant 24 jours ? Je ne pense pas quand même. Ça va être quand même compliqué. J'ai pas mal de choses autres à faire, bien sûr. Mais on verra. On verra, je vais voir. Peut-être que certains jours, je ferai des comparatifs des 3 rhum de la journée pour voir un petit peu la différence de gabarit entre les 3 calendriers. Ça peut être rigolo, 2-3 fois dans le mois, de faire ce petit comparatif, un petit battle entre ce que proposent les 3 calendriers. Alors bien sûr, je voulais vous parler des calendriers de l'Avent qu'il existe, que vous pouvez vous procurer, des calendriers de l'Avent du rhum que vous pouvez vous procurer. Il en existe des tas. Ici, vous avez 2 versions commerciales. Une qui commence à être plutôt bien établie, qui a un prix aux alentours de 90 euros. Et j'en ai déjà fait une note de dégustation il y a 2 ans avec un rapport sur la qualité prix et ce que j'en avais pensé. Donc, je vous invite à aller voir mon article sur ce que j'en ai pensé à l'époque. Je pense que d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux que ça n'a pas beaucoup changé pour l'année dernière et certainement que c'est à peu près la même chose pour cette année. Le prix n'a pas changé. Le type de rhum qui semble y avoir dedans est à peu près la même chose. Le gros intérêt en fait de celui-ci c'est que c'est un calendrier international. Donc, il y a quand même une bonne partie des rhum que vous allez pouvoir découvrir à l'intérieur qui ne sont pas des rhum que vous pouvez vous procurer en France. Et ça, je trouve que c'est intéressant si vous avez envie de découvrir des choses qui se font ailleurs. Pour la route des rhum c'est la première édition purement agricole. vous aurez des rhum qui viennent de nos antilles à nous de nos antilles françaises et avec aussi bien du blanc que du vieux. Des rhum qui sont simples comme des rhum assez rares. C'est une promesse qui a été faite. C'est qu'il y aura des rhum des belles petites pépites à l'intérieur à pouvoir déguster. J'ai hâte de voir ça. Je suis curieux de pouvoir voir des petites pépites. Vous avez également d'autres rhum commerciaux. Je ne les ai pas tous achetés. Je ne suis pas un mania à ce niveau-là. Mais vous avez Harris qui a fait son propre calendrier du rhum et d'autres structures qui se sont amusées à faire d'autres propositions de calendrier du rhum. Après, c'est à votre choix. Je fais un plus gros détail sur l'article que j'associe à cette vidéo. Plus compliqué à trouver ou alors à tomber bien dessus, c'est les calendriers des cavistes. Cette année, c'est compliqué parce qu'avec la crise du Covid, je connais plusieurs cavistes qui faisaient des calendriers whisky ou des calendriers du rhum et qui n'en font pas cette année. Pas assez de personnes susceptibles de l'acheter. Il faut savoir que si un caviste ouvre 24 bouteilles pour pouvoir faire un calendrier, il faut quand même qu'il ait au moins 12 personnes qui soient susceptibles de prendre ce calendrier pour que ça soit un minimum rentable pour ce caviste. Mais si vous avez la chance d'avoir un caviste qui en a fait un, vous auriez peut-être la chance d'avoir un très bon calendrier de l'avant puisque c'est une sélection caviste et une sélection caviste a de bonnes chances d'avoir quelques pépites intéressantes à l'intérieur. Et mon préféré, bien sûr, ce sont les calendriers faits par les amateurs. C'est exactement ce que j'ai avec le calendrier fait par les compagnons du rhum. Donc, des amateurs qui se sont rassemblés, qui ont rassemblé 24 bouteilles, qui l'ont splitté, qui se sont amusés à faire de belles petites fioles numérotées. Pour les compagnons du rhum, on aura une révélation du rhum en question du jour à 20 heures chaque jour du calendrier de décembre. Donc, ça va être assez rigolo. C'est un semblant de dégustation à l'aveugle si on décide de le déguster le matin. Sinon, on peut attendre 20 heures pour aller faire cette petite dégustation en sachant ce que c'est. Au choix, en fait. C'est au choix de chacun. Si on déguste bien plus tard, c'est bien plus facile de savoir à quoi correspond chaque numéro. Mais l'intérêt, c'est que comme ce n'est pas un calendrier commercial, c'est vraiment au prix juste. C'est-à-dire que les bouteilles qui ont été utilisées pour faire ce calendrier, il n'y a pas de profit qui est fait dessus. Pour moi, comme j'ai été le récupérer directement dans un bar, je n'ai même pas de frais de port. Donc, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. 90 euros pour un calendrier avec des vraies vraies raretés. Dedans, je le sais, on a beaucoup discuté avec les compagnons, il y a vraiment des petites pépites très chères qui n'est pas forcément évident de pouvoir avoir qui n'existent plus tout simplement. Et donc, on va pouvoir profiter de 2 petits centilitres de ces petites pépites. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un de ces calendriers de l'Avent, vous pouvez tout simplement vous faire votre propre calendrier de l'Avent. vous prenez quelques petits échantillons dans votre propre bar, vous prenez quelques samples sur Rome Attitude selon vos moyens, bien sûr, et puis peut-être avec quelques petites découvertes ou alors vous demandez à votre petite femme d'aller faire la commande pour vous pour qu'elle choisisse des Roms que vous ne connaissez pas et avoir un peu la surprise et avec 2-3 petites bidouilles et un peu de fait maison, vous pourriez avoir votre propre calendrier de l'Avent un peu moins cher dans vos moyens et avec le plaisir de pouvoir chaque jour découvrir un petit Rome sympa. En plus, si vous le faites sur Rome Attitude, vous auriez la possibilité d'avoir 5 centilitres de Rome au lieu de seulement 2. Voilà les épicuriens, j'espère que cette petite explication de ce qui se fait en matière de calendrier de l'Avent vous aura plu. J'espère que si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir acheter un calendrier de l'Avent et que vous n'avez pas envie de faire des boursers d'argent sur ces deux-là, vous aurez la possibilité l'année prochaine de vous en faire un. Il y en a. Il y en a vraiment pas mal qui se font cavistes et tout. Donc, vous avez amplement la possibilité de participer à un calendrier de l'Avent vraiment sympa. moi, j'ai hâte de pouvoir déguster le tout premier sample des compagnons du rhum. Je ne sais pas si je vais réussir à attendre jusque-là. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. C'est gratuit et les liens sont en description ou peut-être aussi par là. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501